Et bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de découverte. Alors cette fois-ci c'est plus une vidéo de présentation, excusez-moi. C'est une présentation de la DZ. Demande de backup reçue. Demande de backup reçue. Alors c'est une présentation sur la DZ et également surtout le mode Renegade. Le mode Renegade qui a été revisité sur ce Division 2. Et je vais essayer de vous présenter et vous montrer l'ensemble des possibilités qui sont possibles et offertes dans ce nouvel opus. A savoir, petite parenthèse, que actuellement le site Xboxygène recherche du monde pour participer à l'aventure. Donc si l'aventurisme Xboxygène vous tente, sachez que notre équipe de bénévoles cherche à s'étendre. Si vous aimez l'actualité, que vous avez des disponibilités et que vous aimez écrire, alors contactez-nous. Vous aurez l'adresse e-mail dans la description pour envoyer votre candidature. Maintenant on reparle un petit peu de City Vision et on part en DZ. Alors cette vidéo sera coupée de différents montages parce que je ne vous garantis pas à réussir tous les éléments du premier coup. Du coup même pour une différente, pour une fluidité de la vidéo, ce sera forcément coupé à certains passages. Notamment s'il y a des passages un petit peu creux. Donc je suis niveau 30. Alors la DZ, je n'y ai pas beaucoup joué. Je n'y joue que depuis, j'ai peut-être fait une heure ou deux en DZ. Je n'ai pas beaucoup joué, mais j'ai vraiment aimé l'ambiance. Alors déjà le décor change énormément avec la partie solo. C'est beaucoup plus, on va dire moins rural. Mais il y a beaucoup plus de verdure qui a repris un petit peu les lieux. Et après il y a différentes DZ, il y en a trois et je ne vous montrerai peut-être pas toutes parce que ce n'est pas spécialement intéressant. Même si le mode de combat change en fonction des DZ. Celle-ci va être plus propice aux moyennes portées. Il y en a une qui va être plus au corps à corps. Et la troisième, je crois que c'est plus de la longue portée. C'est-à-dire des terrains qui sont beaucoup plus vastes. Alors je vais vous montrer un petit peu la carte. Alors comment ça se passe ? Donc vous voyez la DZ est beaucoup plus petite que ce qu'il y avait dans le premier. Mais il y en a trois. Donc il y a celle-ci et celle-ci. Donc elles ont toutes un gameplay et un environnement différent les unes des autres. Il faut rentrer. Pour y rentrer, il faut d'abord avoir complété une mission principale. Et avoir recruté un nouvel agent de mission pour pouvoir rentrer dans la DZ. Une fois rentré dedans, vous aurez un tutorat. Et voilà, en grosso modo. Donc il y a différentes actions à faire qui sont représentées ici en violet. Ici, nous avons une planque. Et ici et aussi où je suis actuellement, ce sont les zones d'extraction. Et bien, parfait exemple. Ici, il y a un petit point rouge. C'est-à-dire qu'il y a actuellement d'autres joueurs qui sont en train d'essayer de prendre la zone de contrôle. Donc moi, vu que je vais essayer de faire le renégat, je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont sur eux. Et pourquoi pas m'allier temporairement à eux. Ou je ne sais pas, voir comment ça se passe. Alors, on arrive sur les lieux de l'événement. Donc comme vous pouvez le voir, il y a déjà des combats qui sont en cours à part d'autres joueurs. Alors je ne sais pas combien il y a d'autres joueurs. Mais en tout cas, ce ne sont pas des renégats. Donc ça, c'est un boss. Donc je vais essayer déjà de les aider à faire le boss. Alors, j'ai eu de l'équipement contaminé. Là-bas, c'est l'autre joueur qui est là-bas. Alors je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que l'on peut... Alors vous voyez, ça, ça peut t'améliorer au QG. Au début, on peut porter seulement 4 équipements contaminés. Donc ça va être du loot un petit peu plus haut niveau, on va dire. Et il va falloir extraire. Et maintenant, il y a aussi la possibilité d'avoir du loot qui rentre directement dans votre inventaire. Comme avant, auparavant d'ailleurs. Mais visiblement, ils étaient tout seuls. Et là, ici, il y a une cage de DZ. Alors, une clé sur 2. D'accord. Ah, mon personnage a bugué. Super. Alors là, l'événement que je suis en train de faire, c'est que je cruchte... Je suis en train de crocheter la serrure. Crocheter la serrure, en fait, ça nous rend Renéga. Et c'est pour pouvoir accéder ensuite à la cage de loot. Donc je le fais. C'est pour vous montrer, sinon ça ne serait pas intéressant. Et je vole le butin. Donc là, je passe déjà... Alors, Renéga dans un certain sens. C'est-à-dire que j'ai rejeté la division. Et je n'ai pas encore tué d'autres agents. Mais par contre, j'ai fait une action qui n'est pas bien. Parce que j'ai rejeté mon affiliation à la division. Et je viens jouer à Renéga. Ici, ce sont des... Voilà, pirater le réseau SHD. Donc je vais essayer de le faire. Mais je n'ai pas dit que j'y arrivais. Donc voilà. Donc quand on pirate ces nœuds SHD, ça nous permet ensuite de rentrer dans une planque qui est, si je ne me trompe pas, la cachette des voleurs ou un nom comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est des tourelles. Ok. Bon, ben voilà. Super. En gros, je suis arrivé, je crois, près d'une porte. Et les portes sont gardées par des tourelles. Bon, ben c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé. Ce sera un premier run. Je vais essayer après. Du coup, je réapparais juste à côté afin de récupérer mon stuff. Parce que j'ai dû mourir juste en face de la... Ouais, je suis mort juste à côté. Mais par contre, mon stuff, je ne sais pas si je le récupère, s'il est aussi... Si je reste Renéga ou pas. Non, je ne suis pas Renéga. Ok. Bon, c'est bon à savoir. Comme ça, même vous, vous le savez. En fait, je pensais passer par là parce que le nœud, il était par là-bas. Donc, j'ai perdu normalement un petit peu d'XP parce que du coup, je suis mort en étant Renéga. Mais ce n'est pas grave. Bon, je vais continuer mon exploration et on va voir jusqu'à où je vais aller. Je vais certainement couper quelques passages. Attaque du point de repère. Pas tenté de faire le tour. Donc là je suis passé volontairement renégat afin d'essayer de vous montrer mais là je pouvais pas passer parce qu'en dessous de moi il y avait beaucoup de monde. Donc là j'essaie de faire une triangulation pour accéder justement à la cage des voleurs et par contre je croche toutes les séries que je croise tant qu'à faire si je réussis moi j'aurai gagné ou pas du bon équipement. Donc la triangulation visiblement elle est en dessous. Ok donc pour accéder en dessous ça va être compliqué il faut que je repasse dans le donjon ici dans le repère du moins. Et actuellement j'ai encore tué personne. Donc du coup je suis pas un renégat qui fait des attaques létales et je laisse la personne là-bas faire son petit bonhomme de chemin. Ah c'est même pas clash crushed. La triangulation je suis quand même à... j'ai pas du très bon stuff dans ces caches. Donc là je suis à 85% triangulation du repère de voleurs. Comme une arme de qualité. Ah là les repères de voleurs ce sont... alors ils sont ouf le plus près. Ouh le plus près il est loin. Donc là faut que j'essaie d'y arriver en vie. On va essayer d'y arriver. Et d'ailleurs si vous y arrivez, il y a un succès. Il y a des gens qui se battent. Et moi je me barre de là. Donc c'est un peu lâche hein mais en tout cas j'ai essayé d'y arriver. Alors je l'ai déjà fait pour ma part. J'ai déjà eu le succès donc du coup bah... Mais c'est juste vraiment pour vous montrer comment ça se passe. Après là je suis moins visible parce que j'ai pas attaqué d'autres joueurs. Mais au moins comme ça j'aurai plus le statut Renegue. Alors j'ai de la chance peut-être sur le serveur il n'y a pas grand monde. Et voilà on a réussi. Ouah vous avez pu voir c'est pas non plus si compliqué que ça. Mais après j'ai de la chance, il n'y a pas grand monde sur le serveur je crois. Donc du coup j'ai pas eu de trop grandes difficultés. Donc ça c'est un des principes du Renegue justement qui a été une nouveauté qui a été rajouté. Protocole Renegue désactivé. Ah. Donc là ici c'est... Je redeviens du coup euh... Donc le repère des voleurs. Voilà donc le chercher. Il n'y a pas grand chose à faire dans ce repère hein. Aucun bonus arc zone donneur... Ok. Au moins ici. Ouais je sais plus du tout Renegue effectivement. Et par contre je... Un trou jeu style détecté. Alors... Peut-être vous montrer... Les activités qu'il y a ici c'est un peu comme de... Les camps qu'on retrouve les points de contrôle. C'est vraiment vider le point de contrôle, battre des boss. Après il y a d'autres événements qui apparaissent qui sont des largages de caisses de dark zone. Où ici il va y avoir beaucoup plus de boss qui vont protéger cette caisse. Et... Le but c'est de se tuer les boss. Avoir du loot des boss. Et récupérer l'équipement qu'il y a en largage. Et ensuite faire... Procéder à l'extraction. On va essayer de voir s'il n'y a pas un joueur qui fait... Qui fait des actions. Pour essayer de le tuer et récupérer son staff. Et donc malheureusement je n'ai pas trouvé d'autres joueurs qui étaient présents sur le serveur. Donc bon c'est vrai que je fais du coup un peu ce que je veux. J'ai pu vous montrer facilement le repère des voleurs. Et je vais lancer une abstraction pour récupérer l'équipement toxique et contaminé. Que j'ai pu looter tout à l'heure. Donc comme d'habitude on reste appuyé sur X. Donc là il faut attendre à peu près 1 minute 20 le temps que l'hélico arrive. Des vagues d'ennemis vont arriver pour essayer de vous emparer du loot. Voilà. Donc il faut résister. D'autres joueurs peuvent venir vous attaquer. Ou d'autres joueurs peuvent venir et vous aider comme d'habitude. Alors vous voyez moi déjà en même temps je suis... Comme je suis au niveau je suis bien préparé. Je suis au niveau 30. Je n'ai pas encore fini toute l'histoire principale. Il me reste une forteresse à terminer. La forteresse niveau 30. Et j'avais envie de vous montrer justement un petit peu avant de finir le endgame. Comment se passer un petit peu la Dark Zone. Et je viendrai un petit peu juste après l'extraction. Ou même maintenant. Vous expliquer comment se passe la suite. Après avoir fini l'histoire principale. Et être arrivé au endgame. Parce qu'en arrivant au endgame justement on a une nouvelle faction qui arrive. J'ai plus le nom exact de la faction. Qui va prendre possession de la carte et justement de vos repères. Et qui vont aussi également prendre possession de certaines Dark Zone. Parce que à savoir dans The Division 2. Les équipements sont dits normalisés. Sont équilibrés entre les joueurs. Chacun a le même équipement. Et à la même force de frappe. Et à la même défense. Ce qui va être différencié. Et ça va être par exemple les caractéristiques de l'arme. Moi j'ai une arme qui a une forte cadence de tir. Et aussi j'ai un chargeur amélioré. Ce qui me donne un avantage considérable. Alors attendez je charge juste le point. Ce qui me donne un avantage considérable par rapport aux autres joueurs. Parce que du coup j'ai une cadence de tir très élevée. Et aussi un chargeur amélioré. Donc je vais tout de suite décharger énormément de balles. En quelques secondes. Sur les ennemis et aussi sur les joueurs. J'ai pris aussi deux équipements bonus offensifs. Qui sont si je ne me trompe pas. La ruche. Mais la ruche qui envoie donc en attaque. Pas en guérison. Et également la mitraillette. Donc ça pour le PVP c'est génial. Et donc du coup dans les DZ. Avant d'avoir terminé la mission principale. Je vais quand même rester au cas où quelqu'un veuille arracher mon équipement. D'ailleurs je trouve que c'est un joueur. J'ai coupé voir un joueur. Yes c'est un joueur. Donc du coup l'équipement est normalisé. Et au début en tout cas. L'important ça va être le skill des personnes. Et eux aussi. Donc lui il n'y a pas de matos. Donc on s'en fout. Et pareil. Là je tire sur les ennemis. C'est plus comme avant. On ne devient pas Renegade. En fait il n'y a pas de tir. Il n'y a pas de tir entre les joueurs. On a une tir dessus. Je n'ai aucun dégâts. Tant qu'en fait on ne s'assigne pas Renegade. En restant appuyé sur la touche back. Là vous voyez tout le stuff. Il est parti en extraction. Donc il faut rester appuyé sur la touche back. Là je vais commencer un petit peu. Il y a un chargement. Et on passe Renegade. Donc il faut finir le protocole de Renegade. Et donc du coup pour finir. Est-ce que j'avais envie de dire. Je vais mettre juste un petit peu à couvert. Donc du coup l'équipement il est normalisé. Et la seule différence ça va être le skill. Et également la cadence de tir. Et le chargeur de l'arme. Ça ne va pas forcément être la puissance du personnage. Il y a une puissance de l'équipement. Par contre dans la seconde partie de Endgame. Quand les DZ seront pris de contrôle par la nouvelle faction. Là ça va être le skill qui sera toujours intéressant. Mais également l'équipement du personnage qui sera pris en compte. Il n'y aura plus de normalisation de l'équipement. Ça veut dire que si vous avez une arme qui fait 10 000 de dégâts. Et que le joueur adverse il a une arme qui fait 20 000 de dégâts. Et bien lui il va vous foutre dans la gueule ses 20 000 de dégâts. Et vous avec vos 10 000 vous ne ferez pas énormément. Le poids face à un adversaire. Comme ça. Alors là par exemple je peux vous montrer. Là l'équipement il est normalisé. Toutes les armes font. Malheureusement c'est 5 000. Toutes ces armes là font 5 000. Alors excusez moi. C'est un mauvais exemple. Parce que les stats ne sont pas un jour. Alors oui. Il y a des bugs. Il y a des bugs. Parfois les stats sont. Voilà. Donc là c'est appliqué. Toutes les protections sont à 25 000. Alors que normalement ils ne le sont pas. Tout est à 14 000. Ici tout est à 27 000. Alors normalement les armes sont également. Sauf c'est un bug d'affichage. Normalement sont aussi toutes normalisées. Alors peut-être c'est en fonction des différents types d'armes. Parce que là c'est une réplique de M4. Il y a 5 000, 5 000. Ouais bon je ne pourrais pas vous dire là. Bon. Normalement tout est normalisé. Pour être tous les joueurs soient au même niveau. Des fois il y a juste c'est qu'il y a quelques petits bugs d'affichage. Donc voilà pour le gameplay dans la DayZ. Et les différences qu'il y a entre le endgame et avant de terminer le endgame. Parce que là toute la DayZ sera normalisée. Et ce sera que quand il y aura une prise de possession. De conquête de la nouvelle faction dans la DayZ. Que vous pourrez vous affronter avec justement qui a le plus gros équipement. Je vais vous montrer juste dans un instant. Comment améliorer ses petits bonus en DayZ. Donc nous nous retrouvons à la Maison Blanche. Pour récupérer l'équipement que vous avez extrait de la Dark Zone. Vous devrez ouvrir votre réserve. Votre réserve que vous pouvez trouver même sur les camps. Sur les portes d'accès d'un Dark Zone. Donc là vous pouvez les récupérer. Le mettre dans votre inventaire. Et ensuite je vais vous montrer justement. Où est-ce qu'on améliore nos compétences de Dark Zone. Du moins les bonus. Donc là c'est bien par contre. C'est bien par contre à la Maison Blanche. Il faut d'abord donc avoir fait. Voilà c'était l'officier. C'est né Ezera. Qui va vous donner vos missions pour accéder à la Dark Zone. Donc une fois qu'on ouvre le menu. Ici on va avoir des bonus. En fonction des rangs que l'on possède. Et du coup nous attriteraient. Nous attriteraient ces nouvelles compétences. Bonus. Par exemple ici un emplacement d'inventaire supplémentaire. Pour les objets contaminés. Augmente de 20% l'expérience en Dark Zone. Pour éliminer d'autres joueurs. Voilà etc. Quand on est plus haut niveau. Par exemple le niveau tier 11. Accélère le temps d'arrivée d'extraction. Accélère 25% l'effacement des primes d'add-track. Et voilà. C'est le tier 11. C'est le niveau maximum. Et augmente de 25% la triangulation des repères. Le repère des voleurs. Ce que je viens de vous montrer. Voilà. Pour les actions Renéga. Donc voilà un petit peu. J'ai fait un petit briefing. Sur comment se passe la Dark Zone. Malheureusement il n'y a pas énormément de gameplay. Avec Dragon Fight. Parce que le jeu étant sorti. Il y a peu. J'ai l'impression que la population. Les joueurs. Se concentrent davantage sur le solo. Pour après s'attaquer à la partie de multijoueurs. Donc malheureusement il n'y a pas énormément de personnes. Et du coup très peu d'affrontements en PVP. Ce pourquoi on peut facilement accéder actuellement au repère des voleurs. Et lorsqu'il y aura plus de monde. Je pense que ça sera une autre affaire. Donc en espérant avoir pu répondre au maximum de questions possibles. Si vous en y aviez sur la Dark Zone. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. A liker la vidéo. Afin d'aider à faire grandir la chaîne. A très vite sur Xbox Hygiene. Et de nouvelles vidéos pour The Division 2. Et notamment sur le Unigame prochainement. Salut salut ! Merci. Merci.